Claire Bazin, bonjour. Alors, on fait cette interview pour les auditeurs d'IDFM 98 Radio Anguin. Oui. Donc, nous avons en ce moment aussi un interview collectif, en fait, avec Bruno Faurent, qui dirige le blog... KFChezVous.net Voilà. Et avec Lina Viguel. Oui, je suis coach de vie et d'entreprise d'AnalyseConseil.com. Ok. Claire, tu viens... Je te tutoie. Oui. Tu viens de notire, à l'instant, donc ça a éveillé tout de suite notre curiosité, que tu fais de la radio. Oui. Et tu as aussi un parcours particulier. Alors, on va commencer par ta présentation, finalement, pour les auditeurs. D'accord. Moi, je suis professeure au départ de l'université. Donc, j'ai enseigné pendant 10 ans dans différents niveaux. Et puis après, je me suis orientée vers la psychothérapie, la psychanalyse, toujours dans le besoin d'aider les enfants. Et ensuite, je me suis spécialisée dans l'art-thérapie, tout ce qui est la corporalité. Voilà. Donc, ça fait maintenant 7 ans que je suis en libérale. Et puis, depuis 2 ans, maintenant, qu'on filme une émission radio sur... Je me suis spécialisée dans la femme sacrée, tout ce qui est la relation à la femme par rapport à elle-même, donc par rapport à l'enfant. Voilà. Donc, je travaille sur deux radios. D'accord. Qui sont ? Qui sont France Bleu Gare, Louser et Radio Osbois sur Avian. D'accord. D'accord, voilà. Ok. Et donc, au niveau de ton parcours, tu as un parcours un petit peu particulier qui a été abordé hier durant la conférence des amis. Est-ce que tu veux en reparler pour nos auditeurs, si ce n'est pas trop difficile ? Non, non. Donc, comme beaucoup de gens, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, j'ai perdu un an de mon époux de façon très drastique, 6 mois. Très jeune, en bonne santé, d'un cancer généralisé. Voilà. Donc, ça a été tout un parcours du combattant, bien évidemment. On se dit, il ne va pas partir, etc. On est toujours un petit peu dans le déni au départ. Il avait quel âge ? 43 ans. Un grand sportif. Voilà. Une vie saine, etc. Donc, voilà. Donc, il y a eu toute l'approche de la maladie. Donc, tout l'accompagnement, bien sûr, de la maladie. Et là, il y a commencé à avoir une transformation, autant lui que moi, dans cette maladie, une prise de conscience. Déjà, on travaille déjà beaucoup sur nous-mêmes, etc. Mais il y a vraiment eu une rencontre dans le couple, dans l'individu, dans l'être. J'ai vraiment eu ce sentiment d'ouverture, autant lui que moi, dans la rencontre face à cette maladie. Voilà. Ensuite, il est parti de façon très, très, très calme, très sereinement, sans morphine. Les oncologues n'ont jamais compris ce qui s'est passé. À partir du moment où Pierre a perçu le sens de sa maladie, il s'est éteint avec une énorme lumière. Et du moment où il est parti, c'est très paradoxal. Je me suis sentie de plus en plus légère. Mais je n'ai pas compris ce qui se passait, réellement. Donc, j'étais dans ce paradoxe énorme entre ce déchirement, cette amputation corporelle. Il y a la séparation des champs d'énergie. Exactement, physique. Et en même temps, il y a ce rapprochement d'amour. J'ai comme si je m'étais complètement écartelée et fissurée. Alors, la fissure, elle est dans la douleur de la perte. Mais en même temps, c'est comme s'il y avait quelque chose qui me disait, mais non, elle n'est pas là, la perte. Ce n'est pas une perte, c'est que je me remplis. Donc, j'ai deux enfants. Un enfant de 10 ans, un garçon de 10 ans et une fille de 4 ans. Alors, c'est peut-être les trois choses. La maman, bien sûr, qui a regardé ses enfants, la femme endeuillée, l'ancienne proche, je ne sais pas, la thérapeute. En tout cas, tout ça a fait que, petit à petit, je commence à mettre un filtre entre ce que je voyais de mes enfants et moi. Est-ce que tu es devenue, même en étant partie prenante de cette histoire, l'observatrice éclairée et elle est un peu avec une guidance spirituelle ? Je me suis surprise à avoir, c'est comme un fil d'une pantomime, en fait, comme si on me dirigeait dans plein de choses. Et où il y a eu des moments, les trois premiers mois ont été bien évidemment très durs. Il y a eu des moments où je ne me suis pas levée le matin, etc. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, à observer mes enfants. Notamment ma petite qui m'a donné des grands-pilots derrière, pour tout ce qui est. Elle m'a dit des choses extraordinaires, du style, maman, lève-toi, tu t'es vue. Et papa, qu'est-ce qu'il dirait ? Et qu'est-ce qu'il dit là ? Et c'est ce là, ce présent, ce maintenant. Donc je commençais un petit peu, j'avais tout ce travail quand même un petit peu, comment dire, de recherche un petit peu spirituelle, bien avant que Pierre s'en aille. Ça m'a aidée. Alors j'ai commencé à avoir ce discours avec eux, de leur dire, mais papa il n'est pas réellement parti. Papa il est toujours là, il est dans cette présence, dans cet amour. Et ma fille, mon fils un peu moins parce qu'il a 10 ans, il est beaucoup plus dans mon retrait. Mais ma petite, c'était d'une telle évidence, mais je ne lui apprenais rien. C'était vraiment, mais maman tu ne m'apprends rien, je veux dire, papa il est là. Elle le ressentait ? Tout à fait, elle le ressent. Elle le ressent ? Dès qu'elle est en connexion avec son papa, mais c'est tout le temps, pas tout le temps, mais elle se met à dessiner. Et il y a toute une approche aussi par rapport au dessin, j'ai essayé de regarder. Pendant la maladie, papa il était très représenté dans la corporalité, il était très beau, très imposant. Alors c'était papa, maman, Kylian, son frère, moi, elle et le chat. A partir du moment où papa, corporellement, il n'a plus été là. Et qu'on a expliqué le pourquoi, c'est-à-dire que papa ne les avait pas abandonnés. Donc j'ai bien expliqué, puis ils l'ont vu, la déchéance physique de papa. Ils ont vécu la chimiothérapie en direct, ma fille, elle prenait le saut pour le vomissement de son papa. Voilà, ça a été, rien n'a été caché. Dès qu'il y a eu l'annonce de la maladie, même Pierre a dit, voilà, il se pourrait qu'un jour, peut-être que je vais partir comme un papillon, je vais m'en aller. Je ne vous laisse pas. Il y a eu quand même toute une, il savait ce que c'était un cancer, il m'a expliqué les mauvaises cellules, le coma. Moi, j'ai pris des images un petit peu comme ça, pour l'expliquer, voilà, on connaissait le bleu, vert et rouge, etc. Voilà, c'est une sorte de guerre, qu'on va la gagner, etc. Et que si jamais on ne la gagnait pas, je l'ai amorcé une fois, parce qu'elle m'a posé la question. Et maman, à Noël, parce qu'il est mort à Noël, voilà. En plus, il est mort quelques jours après Noël. Donc, voilà, donc il y a eu tout ça. Donc, rien n'a été caché réellement, voilà. Et à partir du moment où il est parti, dans son dessin, il a toujours eu la place en premier du papa fondateur et structurant. Mais il a été remplacé par un cœur et par des papillons et par des arcs-en-ciel. Donc, symboliquement, tout l'amour. Voilà, instantanément et spontanément, elle l'a mis, elle, son truc en vibration. En légèreté aussi, parce qu'un papillon, c'est léger. Et puis c'est l'éveil, c'est partir d'un... C'est changé d'état. En beauté. Ça passe de la chrysalide au papillon. C'est là où je me suis dit, mais on y est, quoi. Je dis, mais c'est ça, les enfants. C'est une grande claque. Moi qui suis thérapeute, je peux vous dire que là, j'ai pris aussi une claque, moi, en tant que thérapeute. C'est quoi une claque ? C'est peut-être une ouverture ? Oui, non, mais c'est ça en ce que... Ça ramène à la spiritualité. Oui, voilà. Mais concrètement. Voilà. Dans un état. C'est très intéressant aussi dans la symbole qu'elle a utilisée, parce qu'elle utilise le papillon. Et le papillon, il part d'une larve. Et en fait, on y est ici. C'est la chimie qui salide à papillons. C'est le papillon. Et en plus, les défunts, ça je le savais depuis très longtemps, ils se présentent souvent soit par une fioleur, soit par un papillon. C'est quand même marrant. Dans l'Egypte, tu as le scarabée, avec les ailes ouvertes, et ça c'est l'éveil de notre couture. C'est l'ouverture. Voilà. Donc, je pense que... C'est pas je pense, je suis certaine que les enfants ont une reliance spontanée. Ils sont encore dans l'autre paradigme. Tu sais qu'à l'âge de 7 ans, les chakras se séparent. On a fait le cycle des 7 chakras, donc on revient à la base, etc. Donc, elle est née, elle a 5 ans, donc voilà, elle est au niveau du laryngé, effectivement. Elle est dans l'expression, et elle parle énormément dans l'expression du geste et dans l'expression de la parole. Qu'il y a un 10 ans, donc lui, il est maintenant au niveau du ventre, dans l'émotionnel. Lui, c'est un peu plus difficile. Tout ça, je l'ai dit. Il est en pré-adolescence. En pré-ado, donc un... Et les garçons aussi, parfois plus difficiles de s'exprimer, tu sais. Parfois, les garçons sont un peu plus en retrait qu'une fille. Tout à fait. Et puis lui, il a perdu son papa, il avait 7 ans et demi. Il était en fusion avec papa, il faisait du foot avec lui, etc. Mais il n'empêche que... Mais il n'empêche que quand il a fait une très grosse bêtise, parce qu'il fallait que ça sorte, il avait beaucoup de mal à ce que ça sorte. Et je lui dis, il faut que tu parles, même si tu peux dire que c'est dégueulasse, il faut le dire. C'est injuste, papa est parti, etc. Et à partir du moment où il s'est exprimé, où on n'a pu vraiment parler, il m'a permis de parler avec lui. Oui, c'est ça. Très franchement. Vraiment, de son père, etc. Et là, il y a eu un... Je l'ai dit hier dans le reportage, il y a quelque chose qui s'est ouvert en lui. Ça a été extraordinaire. Il s'est rempli de son papa. Et je lui dis, mais ton père ne t'a pas abandonné. Il est simplement parti parce qu'on l'a rappelé. Il faut accepter. C'est très dur, mais il faut accepter. Son corps ne pouvait plus rester là. Voilà. Il ne t'a pas abandonné. Il va simplement t'aimer d'une autre façon, peut-être encore mieux qu'avant. Simplement, il faut que tu te reconnectes en toi. Et ton père, il t'a aimé énormément pendant 9 ans. Il a été une chance extraordinaire. Parce que tu as des enfants qui ont un papa, jusqu'à l'âge de 5 ans de balai, mais qui n'est pas du tout structurant et qui ne va pas apporter de l'amour. Alors, je lui dis, c'est peut-être injuste qu'il y a un. Parce que tu aurais aimé moi aussi. J'ai perdu. Alors, je fais bien le distinguo à chaque fois. Je lui dis, il y a papa et il y a mon amoureux. Alors, quand je parle des fois différemment, le Pierre en tant qu'homme, mon amoureux, mon compagnon, mon mari et papa. Ils ont eu du mal au début. Mais c'était important, je pense, de différencier ça aussi pour qu'ils acceptent aussi de me voir pleurer. D'accord. Pour intégrer ta relation de femme amoureuse et aussi de donner l'ouverture. Par la suite, tu ne peux pas rester sans amoureux aussi. On en a parlé un petit peu. Bon, pour moi, c'est une bonne amoureuse. On est bien d'accord, on est bien d'accord, désolé, mais bon, pour moi, en tout cas. Attends, je te coupe juste une petite seconde. Est-ce qu'on peut mettre sur pause ? Claire Bazin. Oui. Donc, merci de nous avoir accordé une partie de cette interview. On a été interrompues, donc on repart. On ne sait plus sur quel sujet, mais à un autre sujet. Donc, oui, voilà. Le rapport avec les enfants, la vie, comment ça se passe pour toi, comment tu... Tu gères tes enfants en ce moment, en dehors de l'amour d'une maman, comment tu les aides au quotidien et comment tu accompagnes et accueilles les enfants qui te sont confiés dans ton travail. Dans mon travail. On va commencer par les miens ? Oui. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, donc, on a vraiment l'impression d'être une petite équipe. C'est comme ça qu'on se nomme tous les trois. On commence à peine à se réorganiser par rapport au manque de ce papa physique. Parce que papa, il est toujours là en énergie, en amour. Voilà, la vie s'est réorganisée avec la présence toujours dans le rituel. On a mis en place un rituel. Au travers des bougies, on rallume cette flamme dès qu'on rentre à la maison. C'est comme ça qu'on s'est réorganisé. C'est comme ça que je leur ai expliqué. Et le livre pleinement. Voilà. Et j'ai compris que ça, c'était aussi une façon de se reconnecter aussi. Ce n'est pas qu'ils oublient dans la journée parce qu'ils ont la flamme en eux. C'est ce que je leur ai expliqué. Mais c'est une façon de se reconnecter aussi à nous trois. Alors, comment maintenant j'aborde les enfants que je vois ? C'est un petit peu dans la même façon de faire avec les miens. Alors maintenant, ça va être à moi de me protéger. Il va y mettre à moi de... De batoz ? Voilà, d'émotionnel. Il y a bien sûr l'empathie. Mais voilà. Maintenant, il va falloir que je travaille sur moi par rapport à ce filtre. À la distance de psychothérapeute. Et puis, je n'ai pas la même difficulté avec les gens qui viennent me voir dans l'état du deuil. Différents types de deuil. Séparation de quelqu'un, etc. Où là, l'empathie, depuis que Pierre est partie. Et c'est décuplé, bien évidemment. Il y a l'intuition qui est là et le ressenti. Mais je pense qu'au niveau des enfants, il va falloir que je fasse attention. Que je travaille ça un peu plus. Parce que les enfants, ils ne font pas la différence sur la notion d'amour. Ils donnent tout, surtout les petits. Ils sont dans l'instant. Ils sont dans la vérité. Alors peut-être que je me trompe, là, en fait. Peut-être que... Tu explores une piste. Ouais. Peut-être qu'au contraire, je vais me surprendre à ne pas mettre ce pas avant. Parce que justement, ça va être un échange extraordinaire. Je ne sais pas, là, je découvre. En fait, les enfants, si tu veux, plus qu'ils sont petits, plus qu'ils ont, comme on dit, le troisième oeil ouvert. Ils saient parler avec les animaux, par exemple. Ils saient parler avec les défunts. Ils saient plein de choses. Et nous, on suppose que ce n'est pas le cas, ou ça vient de leur fantaisie, de leurs imaginations. En fait, ça ne l'est pas. Alors au lieu d'essayer de se mettre un voile, ou garder ce voile à nous, par rapport à la société, notre éducation, laisser tomber le voile, et voilà, tout simplement voir ce qui est derrière. Et c'est bon, parce que c'est nous, les adultes, qui vont apprendre dans cette histoire des enfants. Non, non, tout à fait, c'est ce qu'on disait hier, pendant la conférence, en fait. C'est ça, c'est ça, ce dont on avait envie de dire par rapport à l'association. C'est qu'en fait, c'est eux, c'est eux le centre, c'est eux le demain. Et eux, ils sont dans la reliance, ils sont dans la vérité. Nous, on est formatés, nous parlons de l'éducation, etc. Et que si on sait un petit peu plus s'ouvrir ici, et dans le regard, le regard de l'enfant, de ce qu'il fait, un geste tout à fait anodin, accueillir une fleur, etc., il est dans l'émerveillement. Et c'est se reconnecter avec cet émerveillement de l'enfance qui est en nous. Donc on va se reconnecter à nous, en fait. Réveiller notre enfant intérieur, tout certainement. Alors comment tu vas réapprendre maintenant à vivre dans la gaieté de l'enfant et du moment présent ? Puisque finalement, en étant confrontée avec les enfants, tu deviens une enfant toi-même, quelque part. Il va falloir que... C'est en train, je pense, de me laisser porter, dans ce lâcher-prise. Parce que je pense que l'épreuve que... Tous les gens qui passent cette épreuve-là, ce grand déchirement physique... Qui touche tellement de gens. Ben, tout le monde. À un moment ou à un autre, on va tous être confrontés. Moi, c'est la première fois, j'ai jamais perdu quelqu'un de ma vie. Ça part ma grand-mère, mais j'étais toute petite, donc j'ai pas trop de souvenance, à part des flashs comme ça. En plus, là, je perds mon époux. Et ton amoureux ? Avant tout, ton amoureux... Aujourd'hui, c'est mon amoureux du ciel. C'est comme ça que je me disais. C'est mon grand amoureux du ciel. C'est mon âge gardien. Mais ta question, c'était comment je vais faire pour me reconnecter. Comment tu vas... Concrètement, du coup, je suis partie moi aussi. On s'est perdu dans la forêt. Comment tu vas revivre... Comment tu vas revivre ou vivre ton âme d'enfant, là ? Est-ce que tu penses que c'est possible ? Oui. Tout ce qui se passe là, depuis quelques temps, quand j'ai eu ce... Parce qu'en fait, ce qui s'est passé par rapport à l'association, ça m'est venu ce que je ne vous ai pas dit. Je disais, tu t'en préparais une plate-pâte à mes enfants. Ça faisait deux jours que j'étais dans cette réflexion. C'est comme dans ma tête, s'il y avait des gros tambours. J'avais des voix qui me disaient, mais attends, tu bouges, tu fais quoi ? En fait, c'est en servant une plate-pâte à mes enfants que j'ai eu comme une évidence. J'ai eu un flash et c'est venu comme ça, en fait. Il faut que je travaille avec des enfants dans l'éducation nationale. Je ne peux pas vous dire pourquoi. C'est venu aussi de ma petite-fille, etc. Mais il y a eu une évidence. Et je pense que c'est là-dedans, c'est dans ce lâcher, en fait. Plus je vais lâcher et faire confiance dans l'amour... En intégrant la structure qui peut être très dure et très froide de l'éducation nationale. Exactement. Mais je pense que déjà, j'ai un petit peu entrevu. Quand on y va avec sincérité, même face à des manoutons, des gens très fermés, parce que les questions humaines sont très carrées. J'ai quand même eu des hommes, des femmes très bétonnés avec quand même une larme de femme certaine... Une humanité. Voilà, et puis j'ai quand même des gens qui m'ont dit c'est un projet vraiment important, il faut y aller. Des gens qui... Des amis me disaient, mais tu ne jamais t'y arriveras, etc. Aujourd'hui, rien ne va m'arrêter. Et combien de familles dysfonctionnelles ou de familles dont les parents, effectivement, où ils sont orphelins, où il y a les divorces, les séparations, et ces enfants-là deviennent des cas, des cas sociaux qu'on n'arrive plus à gérer. Exactement. Donc ton approche, à mon avis, devient essentielle et fait partie d'une des petites pierres de l'édifice pour justement ramener une espèce de cohérence sociale. C'est la prévention. Tu vois, dans l'éducation nationale, il y a beaucoup de prévention sida, prévention maladie, etc. Mais la prévention de pertes, la notion de plein de vie, de tout ça, n'existe pas. Voilà, donc c'est vraiment à la base, les tout petits, voilà, et je pense que ça va permettre qu'il y ait beaucoup moins d'enfants déstructurés à l'après-dos, le tout de suite qu'on monte en France. Vous voyez, il y a tout ça, c'est la base, quoi. Ce que tu fais, c'est remplir cette structure avec le cœur, avec l'amour, tout simplement, cette ouverture du cœur qui manque dans l'éducation nationale, qui manque en général dans votre société, c'est que ça commence par les petits, et si tu apportes ça, déjà, dans les écoles, je veux dire... Tu contrées à changer les générations qui viennent. Mais je pense que c'est même pas eux, c'est les adultes qu'il y a autour. Ah, c'est ça. Ah, voilà. Alors, tu fais une toute autre, une ouverture du cœur aussi pour ces gens-là, tu leur montres autre chose, et c'est là où tu commences à s'aimer des graines. En fait, tu éduques les adultes. C'est ça. Et tu permets aux enfants d'exister en tant qu'enfants et adultes. Voilà. Vous avez tout dit, là. C'est ça. Alors... Je ne vais pas tout dire ma place. Vous n'avez mieux que ce que je pouvais le dire. Ah, non, je ne crois pas. Claire, est-ce que justement, tu... On va faire le mot de conclusion pour tous les auditeurs et les internautes qui nous écoutent et qui nous regardent aussi. Est-ce que... Ben oui, puisqu'on est filmé. D'accord. Est-ce que tu peux... Ben, ton mot de fin, ce serait quoi pour nous ? Si tu as envie de dire quelque chose de particulier, c'est l'occasion ? De particulier, j'ai envie de dire à tous ceux qui vivent cette tsunami, cette annonce. Parce qu'on nous appelle à la gendarmerie, voilà, mon fils est à partir, mon mari, ma femme, je vais me perdre mon nourrisson, etc. C'est vraiment une déstructuration immédiate. On a l'impression qu'on est aspiré par le bas. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'effectivement, on va passer tous par là, on va être aspiré par le bas. Mais ce qui est en bas, est en haut. Et qu'après, à partir du moment où on se reconnaît, sans sens en religion, sans arriver à se reconnecter à ce qu'on disait tout à l'heure, un petit peu se pardonner, un petit peu ceci, enfin voilà, des petites graines comme ça, c'est extraordinaire ce qui va arriver dans votre vie. C'est votre vie. Mais il va se passer quelque chose d'important dans ce départ. Et ce départ, il a le sens. À vous d'y mettre le sens. Mais il vous est donné quelque chose. Après, à vous d'en faire quelque chose. Merci beaucoup, Claire Bazin. Merci, Lina Villienne. Merci, Bruno. Faurent. Faurent. Merci, Angelique. Merci à tous. Merci, merci à vous. Moi, je fais un truc à l'heure aussi. On est dans le week-end des calènes là.